bonjour à tous bonjour à tous et bienvenue sur parktips on se retrouve aujourd'hui pour la cinquième vidéo on continue le tour des nouveautés qui arrive dans les parcs d'attraction en europe en 2021 et aujourd'hui maxime on va parler de l'italie des pays bas de la pologne de la suède mais aussi de la suisse alors sans plus attendre c'est parti alors nous commençons avec l'italie et on part du côté de gardalonde ce parc situé à côté du lac de garde à castelnuovo del gard en italie va ouvrir en mai 2021 le premier parc aquatique lego en europe il se nommera legoland water park il y aura entre autres une rivière calme lego river adventure où les enfants pourront nager parmi des milliers de briques lego en mousse il y aura aussi une belle collection de tobogans aquatiques pour toute la famille ainsi que plusieurs aires de jeux aquatiques dont beach party et du plos platch pour les plus petits des décors en briques lego reconstitueront les principaux monuments italiens miniland dans le parc aquatique on continue on change de pays avec les pays bas et on commence avec avant tourne park et l'endorme à l'endorme ils vont moderniser le vieux looping coaster de vekoma avec de nouvelles couleurs et un nouveau nom balago c'est surtout un nouveau train de sunkill itch avec une la barre plutôt qu'un harnais comme le train des qualizers à walibi et il va être mis en place et d'ailleurs ce train est arrivé le 15 mars on continue avec drouvener zand attractifark un parc néerlandais bien sûr on est au pays bas qui ouvrira deux nouvelles attractions en 2021 il s'agit d'une grande roue pour enfants et d'un manège de tasses à café on continue toujours aux pays bas avec f de lille alors le démontage de l'attraction polka marina est maintenant terminée pour ouvrir justement la vue sur la station de host qui est un restaurant une nouvelle aire de jeu inclusive qui s'appellera nest est en construction entre le hollandais volant et l'allée de jeu fourrin près du bateau pirate nest sera une aire de jeu d'environ 1200 mètres carrés adaptés aux enfants handicapés il y aura un nouveau lieu de restauration pardon pour la prononciation c'est être verveille de nest juste à côté des équipements de jeu pour les plus petits et le groupe cible a également été prise en compte par exemple il y aura des comptoirs plus bas des vitrines à hauteur des yeux de l'enfant des tables adaptées et de larges passerelles la spécialité sera leur kirk und trekker une pâte à pain légèrement sucré en forme de spirale et donc une fois cuit au four les collations sont tout poudré de sucre et de cannelle enfin efteling complétera la zone maxelmoritz avec une boulangerie baccarat chrommel proposera des pâtisseries et des pizzas fraîches on continue toujours aux pays bas avec walibi hollande qui est célèbre pour ce coaster untamed de rocky mountain construction et walibi hollande est situé à environ une heure à l'est d'amsterdam il va rénover plusieurs attractions tout d'abord el condor l'invertible de vekoma qui va recevoir des trains beaucoup plus confortable ainsi qu'une nouvelle peinture et toute la zone exotique ainsi que ses attractions seront également redécorés dans un esprit plus festif avec beaucoup de couleurs et des paillettes on continue et on change de pays maxime alors nous en voulons pour la pologne avec bien sûr le parc que dont tout le monde a vraiment envie de visiter c'est bien entendu energylandia qui se développe à vitesse grand v donc le parc d'attractions polonais energylandia ouvrira en 2021 une immense zone thématique sous le nom de aqualandis qui abritera dix attractions huit offres gastronomique trois boutiques trois heures de jeu et un spectacle donc sur une superficie de six hectares aqualandis représentera les ruines d'une civilisation disparue basée sur la cité engloutie de l'atlantide selon l'histoire fictive ses habitants vivaient autrefois en harmonie avec l'eau jusqu'à ce qu'ils deviennent avides au fil des siècles le dieu des mers décida alors de couler la ville et l'a dépouillé pardon de toutes ses richesses des explorateurs courageux ont maintenant trouvé l'héroïne antique de la civilisation et construit une station de pompage pour sauver la ville perdue ainsi les clients pourront découvrir le monde sous-marin révolu à partir de 2021 avec de nombreuses attractions que nous allons vous détailler tout de suite alors donc il y aura bien sûr donc 10 attractions nouvelles attractions pardon dont la plus spectaculaire sera les nouvelles montagnes russes catapulté abyssus du constructeur néerlandais vekoma sur son parcours de 1316 m de long le train est accéléré deux fois et se retournera quatre fois la vitesse maximale atteinte et de 100 km heure on vous laisse regarder un petit peu le plus mauvais de l'attraction en plus d'habyssus une deuxième montagne russe est construite dans la zone thématique sous le nom de light explorer les passagers font l'expérience d'un parcours à la fois vers l'avant et vers l'arrière light explorer est une montagne russe boomerang familial toujours de vekoma et contrairement à abyssus elle s'adresse à toutes les tranches d'âge les enfants d'une hauteur de 100 cm peuvent monter avec un adulte à partir de 120 cm ils peuvent également monter seul le parcours est un clone des montagnes russes savonne à farouf sommerland le disco coaster title wave twister du constructeur italiens en perlin sera également l'une des plus grandes attractions de aqualantis pour se remettre des aventures passionnantes d'aqualantis le voyage en bateau aqualantis grotto expedition offrira un voyage relaxant de l'ancien chantier naval de aqualantis à un lago à l'extérieur de la ville les passagers à travers des grottes et des paysages naturels aux nombreux secrets une attraction pour les plus jeunes sera le sort le storm chip où les passagers prennent place dans un bateau qui oscille sur un rail courbe et tourne sur son propre axe le fabricant du manège et la société italienne zamperela et on continue toujours à energylandia avec le manège magic pump construit également par zamperela où les passagers vont prendre place dans des petites gondoles à pédales qui tournent en rond et qui montent un autre manège pour les plus petits s'appelle burning engine ici les passagers prennent place dans des camions de pompiers qui tournent en rond autour d'une passage de maison avec des plames peintes ceci doit être visé avec des pistolets à eau avec submarine dive aqualantis propose un autre manège pour les enfants dans lequel les passagers de gondoles conçus comme des sous marins se balancent de haut en bas et tournent en rond outre les manèges l'aire de jeu aquatique waterworks assurera également le plaisir des enfants dans les anciennes ruines avec des petits ruisseaux plusieurs éléments de jeu seront interactifs et il sera possible de jouer avec l'eau il y aura également un spectacle sous le nom d'aquajun les visiteurs se voit offrir un spectacle de haute plongée juste en face des montagnes russes abyssus ou des artistes exécutent des sauts audacieux dans l'eau la nouvelle performance sera un mélange d'acrobatie et de saut au coeur de l'espace thématique les visiteurs peuvent également s'étendre et s'attendre à une offre gastronomique complète composé de huit établissements entre autres des hamburgers, des crêpes, des peignets, des glaces et des spécialités de café vous seront servis enfin il y aura trois boutiques pour les visiteurs souhaitant ramener un joli souvenir d'aqualentine et on passe maintenant aux nouveautés des parcs d'attractions en Suède et on part direction Grönalund le parc Grönalund situé au bord de l'eau dans la capitale Stockholm ouvrira en 2021 la montagne russe Monster ce sera un B&M inverted coaster avec quatre inversions un circuit compact de 700 mètres de long et 34 mètres de haut le parc étant très petit c'est impressionnant de voir qu'ils arrivent à ajouter un si grand parcours de montagne russe la gare est d'ailleurs construite sous terre pour gagner un maximum de place et on continue notre tour d'horizon avec la Suisse et le parc d'attractions Issyland le nouveau parc d'attractions indoor ouvert en 2020 va également se développer dans une zone extérieure avec l'ajout en 2021 de trois attractions il y aura un manège de type Music Express un Magic Bike de Zamperla et une attraction interactive de type Watermania de l'italien Zamperla voilà qui conclut le tour de ces pays que nous avons pu partager avec vous on espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez tous autant envie que nous de découvrir ces nouveautés en 2021 n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour être mis au courant de nos prochaines vidéos et d'activer les notifications n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça nous donnera un petit coup de boost en visibilité et on vous remercie par avant n'hésitez pas non plus à consulter régulièrement l'article des nouveautés qui est mis à jour plusieurs fois par jour dans les prochaines vidéos nous reviendrons également avec toutes les nouveautés des parcs d'attractions dans tous les parcs européens mais aussi en France selon les mises à jour trouvées sur internet n'hésitez pas enfin à commenter cette vidéo avec le parc qu'on a pu parcourir et que vous avez envie de découvrir ou pas en 2021 pour prévoir vos prochaines vacances on croise les doigts pour qu'on puisse le faire on vous dit à très bientôt sur Parktrips et à bientôt pour de prochaines vidéos à bientôt, salut bye bye au revoir